Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Pour les Sagittaires, cette semaine, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne, le premier message de l'oracle Tao, nous avons la carte de l'approche. On nous parle d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente et de venu. Bon, on est sur le fait d'être en phase d'approche sur un projet, sur les choses qui se mettent en place, mais vous êtes dans des bonnes vibrations, les conditions sont réunies, vous pouvez faire avancer, évoluer, vous allez vraiment dans la bonne direction. Il y a des choses qui vous attirent, des choses qui peut-être ne correspondent pas à ce que vous avez l'habitude de faire ou de voir, des choses qui sont opposées à ce que vous pensez peut-être, mais là on voit bien qu'il y a quelque chose qui... C'est comme un aimant, les opposés s'attirent, bon ben là il y a des rencontres passionnelles, ou des choses qui se mettent en place, qui vont vraiment vous faire vibrer, et qui vous mettent pour le moins peut-être un petit peu dans l'obscurité. On n'y voit pas très clair, et on se dit, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, quoi ? Est-ce que je ne fais pas une bourde en me dirigeant vers ce qui justement me paraît bien lumineux, bien fait pour vous sentir bien ? On a peur de manquer, de ne pas prendre la bonne direction. Or, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vous sentir épanoui. Donc même si vous avez des doutes, même si vous pensez que c'est peut-être pas fait pour vous, ben si, finalement c'est quelque chose qui va vous apporter un très beau coup de chance, une très belle opportunité, qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, même si pour l'instant c'est un petit peu confus, si on n'y voit pas très clair, c'est bien quelque chose qui va vous apporter de la légèreté, de la créativité, et qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien, et bien des solutions qui arrivent à votre rencontre. C'est très joli. Poursuivons. Et avec le tarot à la coupe, roi de bâton, roi de pentacle, que des rois, vous êtes au sommet là, vous êtes vraiment dans la maîtrise, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez comment faire, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien dans votre quotidien. On fait les choses avec discernement, avec maîtrise, il n'y a pas de place pour le hasard. On planifie. On planifie pour aller vers quelque chose de très sécurisant, qui va vous permettre de vous sentir bien dans toutes les sphères de votre vie. Alors là, c'est le boss, c'est le chef, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est la personne qui a déjà de l'expérience, qui a vécu, qui sait de quoi elle parle. On ne fait pas les choses à la va-vite. Même si on est en train de mettre en place des nouveaux projets, si on est en phase d'approche, on a toutes les conditions qui sont vraiment réunies pour vous permettre d'atteindre le sommet, d'atteindre vers ce qui va vous permettre de vous sentir épanoui et en sécurité. On a le roi de bâton, l'arène de pentacle, qui parle également de sécuriser son quotidien, de se sentir bien dans son quotidien, de faire en sorte que tout est fait pour que tout le monde se sente en sécurité. On est épanoui, mais vraiment. Alors, on quitte quelque chose qui n'apporte plus rien, on a fait le tour d'une question pour aller vraiment en quête du bonheur de cette neuvième coupe qui vous manque pour vous sentir vraiment bien dans tous les domaines. Vous n'hésiterez pas là. Vous avez fait le tour de quelque chose, vous quittez quelque chose pour être en phase d'approche de l'épanouissement, de l'accomplissement, du bonheur, de la joie de vivre pour vous sentir en sécurité. Ça prend un petit peu de temps. On y va à son rythme. On ne prend pas de risque. Le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Il fait les choses comme elles doivent se faire. Il est précis, minutieux, consciencieux. C'est quelqu'un de fidèle, de loyal. On peut compter dessus. Ça prend du temps, certainement, mais en tout cas, il atteint toujours ses objectifs. Donc, vous allez vraiment faire quelque chose qui va vraiment vous apporter à l'abondance. L'abondance, la sécurité, le fait d'être bien dans son quotidien, avec sa famille, avec ses amis, avec son budget. Enfin là, c'est chouette. C'est vraiment très, très chouette. Début de semaine, la grande prêtresse. Donc là, on fait du tri dans ses petites affaires, dans ses papiers. On étudie. On ne parle pas spécialement. On garde des choses pour soi. On écoute ses intuitions. On peut aussi les demander des conseils auprès de personnes qui ont déjà la sagesse, l'expérience, qui sauront vous guider, vous éclairer, vous apporter de précieux conseils. La grande prêtresse, oui, elle sait. Elle sait. Elle maîtrise. Mais elle n'étale pas. Elle n'étale pas sa vie. Elle n'étale pas. Elle garde les choses pour elle. Avec le neuf de Pentacle, on parle de récolter les fruits de ses efforts. On parle d'accomplissement, de se sentir bien dans son quotidien. vous avez certainement peut-être planté des graines auparavant et là, c'est le moment de récolter pour vous. Ça va vraiment vous mettre en sécurité. Vous vous sentez bien, bien avec vos émotions, bien avec vos intuitions, bien dans votre quotidien. C'est très serein, c'est posé, c'est reposant. Eh oui, route fortune. Le changement se met en place et au moment présent. Attendez-vous à ce que les choses bougent dans votre faveur, en votre faveur. Les choses se remettent en route. Vous avez toutes les conditions qui sont vraiment réunies, autant dans vos ressentis que dans votre... tout ce qui est concret, matériel, financier, pour faire avancer vos projets, pour mettre en place des nouvelles activités. Il y a l'optimisme, il y a le fait de se sentir serein, posé, confiant. Ça va vraiment dans votre sens. Il y a bien des choses qui vont être célébrées. On fait la fête, on voit des gens que l'on aime bien, on trouve peut-être une solution à une situation qui a été compliquée et là, du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, festive. Vous avez envie de faire la fête par rapport à tout ça. Eh bien, disons qu'on a du 3, 3 de coupe, 3 de pentacle, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de soutien, il y a du monde autour de vous pour vous appuyer, pour vous guider. On met en commun ces compétences, on fait les choses ensemble, avec des amis, avec des collègues, avec la famille. Tout est bien... bien structuré, on met les choses en place, on se serre les coudes et apparemment, c'est très festif, c'est très joyeux, c'est détendu. On est dans la maîtrise, on est dans la guérison, on sait exactement comment faire ou agir en fonction des situations qui se présenteront devant vous. S'il faut faire preuve de charisme, comme ce roi de bâton que l'on avait à la coupe, vous saurez le faire, vous saurez mettre les choses en place, structurer, planifier, il n'y a pas de place pour le hasard. Aussi, s'il faut faire preuve de patience, un peu comme le roi de pentacle qui a déjà vécu, traversé, qui sait de quoi il parle, vous saurez exactement comment agir ou réagir pour retrouver l'équilibre, pour retrouver quelque chose de serein, d'épanouissant, qui vous permet vraiment d'avancer dans ce qui vous convient. On est vraiment dans les conditions parfaites pour faire bouger les choses. Donc, on récolte le fruit de ses efforts, on se sent bien dans son quotidien, on sait reconnaître les petites choses du quotidien qui sont bien, qui font que vous allez vous sentir épanoui. Alors, on fait les choses avec discernement, on n'en parle pas spécialement, mais en tout cas, on cherche à faire évoluer ses activités, ses pensées, on écoute ses intuitions, on peut rechercher aussi des conseils, ou faire des recherches sur internet, mais on y voit clair. On y voit clair et ça fait bouger les choses. Il y a le changement qui se met en place au moment présent. On n'est pas seul toutefois, on a la solidarité, du soutien, du travail d'équipe, on est bien avec les siens, avec ses amis, avec ses relations, on est dans une belle maîtrise pour faire avancer, prospérer, évoluer ses projets. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on fait la fête, on célèbre, on voit du monde avec qui on se sent bien. Pour autant, vous ne dévoilerez pas tous vos projets. Il y a des choses que vous allez garder pour vous et vous allez vraiment écouter vos ressentis par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on parle bien de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun, de compétences, d'intégrer peut-être une nouvelle équipe pour justement récolter le fruit de ses efforts. Là, on encaisse, on encaisse, on a peut-être fourni des efforts avec des personnes autour de vous et là, c'est le moment de passer au tiroir, récolter ce que vous avez semé et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien, on est dans la maîtrise, on est dans l'acquérison, on sait ce qu'on a à faire pour mettre en place des changements et le changement, il est là au moment présent, on peut changer de job, on peut changer d'activité, on peut prendre une nouvelle activité, une nouvelle passion, enfin, les choses se remettent en route. Voilà pour la tendance de la semaine. Au quotidien, ça nous dit quoi ? Lundi, avec la grande prêtresse, on a le retour de quelque chose du passé, quelque chose qui revient vers vous par rapport soit à une relation, soit par rapport à une rencontre, à un rendez-vous, il y a quelque chose qui revient sur le tapis, et vous allez étudier les choses de façon très précise. Vous allez faire du tri, vous allez écouter, vous ressentir vos intuitions ou vous allez chercher des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience et qui sauront vous guider par rapport peut-être à un choix à faire, à quelque chose qui se représente devant vous. Alors, on a des communications au sein d'un couple, au sein d'une fratrie ou des communications tout simplement par rapport à un projet, par rapport à un enfant. On a bien quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous apportera son appui, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal par rapport à un engagement, un contrat, une union, un accord. On parle de retrouver de la stabilité par rapport à quelque chose qui a été un petit peu stressant et angoissant et on a bien rendez-vous, rencontre, entretien, on voit du monde par rapport à tout ça. Ça va mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Mardi, avec le 9 de Pentacle, nous avons le savoir et les connaissances. Donc, ça rejoint un peu la grande prêtresse. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont portées à votre connaissance où vous allez chercher à en savoir plus, des informations, qui vont venir à vous ou vous allez chercher à en savoir plus pour récolter le fruit de vos efforts. En tout cas, il y a des informations qui vous arrivent qui vont vous permettre de vous épanouir, de vous accomplir et ça va vous permettre de vous sentir bien grâce à des communications, à des échanges, soit par écrit, soit de manière orale. Mais c'est quelque chose qui va dans votre sens. On parle d'abondance, d'abondance financière, d'abondance par rapport à un projet qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, faire vos choix. On peut se déplacer aussi par rapport à un contrat, une union, un accord. Comme on avait juste avant, on le retrouve ici. Une bonne surprise qui arrive vers vous, qui permet de faire évoluer, transformer une situation, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça arrive très soudainement, très rapidement. Ça va vous permettre de trancher, décider, récolter. Soit c'est vous, soit c'est quelque chose de très officiel. Ça vous arrive de la part d'une personne sur qui vous pouvez compter. Mercredi, avec la route fortune, on a la bougie qui nous parle de solutions, qui nous parle d'ivoire clair, que vos prières ont été entendues. Les choses se remettent en route, se remettent en place et il y a des solutions, des opportunités, des éclaircissements qui arrivent vers vous, qui permettent de faire avancer les choses de façon positive. Soit en rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un parent, avec quelqu'un qui a de l'autorité. Ça peut être une maman, tout simplement. Là, il y a des choses qui reviennent vers vous, des choses qui vont demander peut-être de fournir des efforts. Et bien là, enfin, ça va se solutionner. Il y a des choses qui vont vous permettre vraiment de faire bouger et de faire évoluer les choses. On a des communications, soit avec une personne plus âgée que vous, je vais vous parler d'une maman, soit des choses qui vont vraiment s'officialiser au sein du foyer, de la maison, du quotidien. Ça peut venir vraiment d'un rencontre, de rendez-vous officiel. Ça va vous demander peut-être d'un déplacement ou de faire un choix. jeudi, avec le 3 de coupe, on a le fait de couper, trancher, décider en votre faveur. On peut avoir des nouvelles écrites qui arrivent qui vont vous permettre de célébrer, quelque chose qui va vous permettre de dénouer une situation compliquée. En tout cas, là, c'est coupé, c'est tranché, c'est décidé, mais ça va dans votre sens. Et du coup, ça vous met d'humeur festive et vous célébrez tout ça. En tout cas, ça vous met d'humeur joyeuse. Et vous en faites part à des personnes avec qui vous vous sentez bien. Des nouvelles qui arrivent, je viens de vous le dire. Ça peut être le facteur, ça peut être une visite, ça peut être un déplacement, ça peut venir d'un bâtiment d'état, un bâtiment officiel, une entreprise. Et à nouveau, on a la lettre qui est ici. Donc, on a bien des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous après peut-être une période d'attente, de blocage, des choses qui ont été vraiment un petit peu confuses, qui vous ont demandé de la persévérance, des efforts. Là, les choses se remettent en marche. On reprend les choses en main. Et bien, il y a du courrier. Vraiment, assurément. On a la lettre qui est ici, on a la lettre qui est là, on a les documents qui sont là et on a le cavalier qui vous apporte des nouvelles. Vendredi, avec le Trois de Pentacles, nous avons l'euro. Alors, l'euro, ça peut bien sûr représenter du financier, ça peut représenter des émotions, ça peut voir un peu ce que ça peut vous occasionner comme, oui, comme l'aide, comme énergie. En tout cas, on a le soutien, l'appui, le fait que vous n'êtes pas seul. Il y a des nouvelles qui vous arrivent par rapport à une somme d'argent. On récolte ou en tout cas, on est soutenu par rapport à un projet. Vous n'êtes pas seul, on parle de solidarité, de soutien et de travail d'équipe. On va récolter ce qu'on a semé là. On parle de retrouver de la stabilité et d'atteindre un objectif avec des personnes ou une personne de confiance qui peut travailler au sein d'une entreprise ou d'un bâtiment officiel. Ça va permettre vraiment de clôturer quelque chose et de passer à du renouveau. On prend une nouvelle direction, il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Ça va générer des émotions ou ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou une femme qui est chère à votre cœur. On parle de guérison et de souhait qui se matérialise, qui se concrétise. Et pour le week-end, avec la carte de la force, nous avons le fait de faire le point, de s'isoler, de faire le point tout simplement pour justement retrouver l'ancrage, la stabilité, la maîtrise, la guérison. On fait les choses avec discernement. On sait exactement comment agir ou réagir pour que les choses se remettent en route. On fait le point. On fait le point mais on maîtrise les énergies. On sait ce qu'il y a à faire. On peut prendre un moment seul aussi pour étudier tout ça, pour faire bouger les choses et remettre les choses en marche. Nouveau projet ou nouvelle d'un enfant ou nouvelle tout court. On parle de communication avec une personne de confiance concernant un contrat, une union, un accord. Quelque chose qui prend fin, qui a été bloqué, qui a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie et qui vous a épuisé. Là, ça en est le bout, ça en est le but. Ça peut correspondre à quelque chose de professionnel ou de familial. On parle de trouver des solutions, en tout cas, des solutions qui arrivent vers vous par rapport à tout ça. Ça vous apporte vraiment le changement positif. En même temps, on n'en doute pas, on a le changement au moment présent, le changement positif. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons le changement. Bah oui, le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficile à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501